Alors aujourd'hui mon rapport au corps je dirais qu'il est relativement paisible. On y va doucement, non parce qu'au moment où tu es en train de te dire moi j'ai un rapport au corps super paisible, tu te rappelles de tous les trucs que tu t'es dit genre il y a deux jours et tu es là, ouais on y va doucement. Non relativement paisible dans le sens où il n'y a rien qui m'empêche de faire ce que je veux faire, de m'éclater sur la plage, de mettre telle ou telle tenue au nom de complexe par exemple, donc ça déjà je pense que c'est bien. En fait j'ai été techniquement formée relativement tôt mais comme j'étais toute maigre en fait personne ne l'a remarqué, c'est juste que quand tu es une nana et que par exemple tu as tes règles, bah du coup tu es, moi je me rappelle avoir vécu ça comme une, c'est la fin de la liberté quoi vraiment, c'est à dire que tu es obligé de compter les jours, tu peux plus spontanément décider de je sais pas, d'aller à la piscine machin parce qu'au début tu comprends rien à ce qui t'arrive tout ça. Sans moi j'étais toujours très garçon manqué en fait et là c'est devenu négatif en fait puisque bon bah du coup fallait être une vraie fille, porter des pantalons serrés, avoir des seins et du coup en fait c'est aussi les moments où comme j'étais dans un collège à Paris où il y avait plein d'origines différentes, c'était aussi le moment où par exemple avoir les cheveux frisés c'était mal vu, tout d'un coup on te renvoie au fait d'être métis, au fait d'avoir telle ou telle origine et sur ce que ça devrait donner comme silhouette tout ça. Bah quand j'étais en primaire, j'étais dans une école au début surtout où il y avait que des petits français, des petites blondes avec un carré et une frange que j'essaie de reproduire, ça s'est pas bien passé. Mais du coup on me disait ah t'es métis ok mais ça restait des trucs très généraux c'est à dire ah t'es métis donc du coup ça veut dire quoi et puis t'as ceci t'as cela mais c'était plus, c'était pas vraiment poser des trucs, des grandes questions philosophiques, c'était plus factuel. Par contre arrivé au collège comme c'était un énorme melting pot, il y avait le côté où voilà t'es métis donc du coup tu dois avoir tel type de caractère, tu dois être forte, tu dois être sportive, tu dois être mince avec un cul bombé, tu vois voilà quoi. Et surtout tu choisis à quel point tu vas être métis en fait. Et moi c'est le moment où je commençais à me dire soit tu te rédis les cheveux par exemple, soit tu portes vraiment, enfin soit c'était l'époque où il fallait quand même porter des nattes et tout. Il fallait l'exprimer vestimentairement en parlant aussi enfin voilà c'était toutes sortes de trucs un peu et moi je me reconnaissais dans rien en particulier. Arrivé au lycée ça plus c'était le côté où toutes les filles sont devenues vraiment des femmes et moi je suis restée avec une silhouette de pré-ado. J'avais pas de seins, j'avais pas de hanches, j'étais toute fine, je faisais 10 kilos de moins que maintenant. Ouais ça m'a perturbée dans le sens où je me suis dit mais en fait j'ai commencé ma puberté tôt, pourquoi est-ce que maintenant j'ai l'air d'une gamine j'aurais dû faire limite femme avant les autres. Enfin je sais pas comment dire, en plus ma croissance s'est arrêtée assez vite, elle a repris après mais elle s'est arrêtée assez longtemps pour que je me dise mais en fait je vais être une toute petite chose à toutes mes grichonnes alors que c'était pas du tout ce qu'on avait prévu quoi. Ce qui est devenu vraiment plus compliqué c'était que comme j'étais métisse j'aurais dû avoir plus de forme, être plus, avoir un truc plus femme, tu sais, parce qu'on dit toujours que dès que t'as une origine un peu exotique, tu es latine, métisse, noire, tout ça, t'as forcément plus de seins, plus de cul, plus de cuisses et tout. Et ouais, ça c'est pas vraiment confirmé pour moi quoi. Enfin tu vois, arrivé en prépa je me rappelle qu'ils avaient élu les plus beaux cul de la classe. C'est-à-dire qu'on était majeur, on avait notre bac, quand on était censé être l'élite de la nation, tu vois, remboursé. Et du coup le plus beau cul de la classe c'était une nana de ma classe qui était anti-aise mais très foncée de peau et la deuxième c'était moi mais sauf que l'excuse des gens c'était ouais mais elle elle est noire donc elle a un cul de noir et toi t'es métisse donc t'as un semi-cul de métisse. Et surtout ça sous-entendait que les filles blanches ne peuvent pas avoir un joli cul donc c'est quand même très très sympa pour les autres. Enfin moi je me rappelle qu'à ce moment là je m'étais dit ah mais du coup c'est censé être un compliment. En même temps c'est un peu... ça va pas très loin quoi. Et surtout ça veut dire que au niveau des faits je suis moins bien qu'une fille noire mais mieux qu'une fille blanche. C'est-à-dire que sur d'autres trucs en fait être genre une fille blanche c'est mieux. Enfin du coup ça m'était une espèce de hiérarchie selon ton origine qui était super malsaine parce qu'elle était tournée sous la forme d'un compliment. Ça m'avait choquée. Et ah oui un autre truc. Un mec, un de nos potes qui avait dit Tiffany c'est bien qu'elle ait un joli visage parce qu'au niveau corps elle n'a rien pour elle. Et ça pour le coup c'est un truc qui m'a hanté pendant des années. Enfin encore maintenant alors que c'est arrivé je devais avoir genre 19 ans un truc comme ça. C'est il y a 10 ans. Mais c'est une violence quoi. Elle n'a rien pour elle. C'est-à-dire que je me disais mais en fait du gros orteil jusqu'au sommet de mon crâne, enfin non jusqu'à là on va dire c'est sympa le mec quand même il avait dit joli visage quoi. Ouais ça c'était je me rappelle que je m'étais posé plein de questions sur mais qu'est-ce qu'il entend par un beau corps. Je pense qu'il y a un truc auquel les gens font pas trop gaffe, c'est que quand t'es mince t'es censé être le truc qui est validé, enfin qui est le truc bien dans la société dans laquelle on est. Du coup les gens se permettent des réflexions super violentes sous prétexte que oh mais c'est bon t'es mince. Donc par contre par exemple vous pouvez me dire mais mange ça va tu manges rien, faut t'en laisser. Les mecs ils préfèrent les formes, en plus toujours par rapport au regard des mecs tu vois, enfin ça va quoi. Et le but ultime pour moi c'est pas spécialement le mariage et la procréation quoi. Même si c'est très bien aussi mais je veux dire tu vois j'entendais ça j'étais super jeune j'essayais déjà de passer mes partiels, pour le reste on verra. C'est super violent quoi. Et du coup on me disait mais mange et j'étais là mais je mange enfin j'ai jamais fait de régime de ma vie en plus surtout à cette époque là je bouffais comme une bachette. Juste j'étais faite comme ça. J'ai deux parents qui sont très minces naturellement et qui à mon âge étaient enfin oui à âge égal tu vois. Ma mère était 50 kg tout mouillé, mon père il était comme ça. Sous prétexte que t'es fine on te dira très vite que t'es trop fine ou alors on se permettra de faire des blagues sur ton physique qui en fait à une époque où tu as quand même une estime de soi qui est assez fragile, ça te... ouais ça te hante un petit peu quand même. Moi j'avais tout le temps le truc de me dire voilà si j'avais plus de forme je serais plus vue comme plus désirable ou je serais plus accomplie tu sais enfin j'aurais un peu été validée comme entrée dans l'âge adulte et tout. Puis à chaque fois qu'on me dit que t'es pas assez ou que t'es trop quelque chose que ce soit trop ronde trop petite trop grande c'est... on me dit que t'es pas bien. Un truc qui était un peu bizarre en tant que métisse c'était que du côté des mecs noirs il y en a plein qui disaient ah c'est super parce que t'es métisse du coup t'es claire donc là t'es là euh ça veut dire qu'une fille foncée elle est pas belle enfin ça veut dire qu'une fille plus claire elle est mieux et aussi beaucoup de nanas dire ouais mais putain de façon vous les métisses vous la pétez grave vous avez toujours l'impression d'être les plus belles genre en mode non mais c'est bon t'es métisse ça va t'as pas de mérite et j'étais là oula j'avais dit ça non mais surtout qu'en plus t'as envie de dire non mais la blague si tu savais ce que je me suis dit dix minutes avant de sortir de chez moi devant ma glace tu serais moins de rire quoi enfin en fait ce qui me fait vachement plaisir maintenant c'est que tu as beaucoup plus de visibilité de nanas noires très très foncées par exemple ou je sais pas noires albinos ou métisse rousse enfin je parle surtout des filles mais ou de plein de types différents qui font que t'as pas un seul critère de beauté alors qu'avant j'ai l'impression qu'on essayait un peu de vendre dans les médias c'est bien si tu es un peu noir mais pas trop du coup essayer d'idéaliser un idéal un peu métissé c'est genre c'est bien c'est exotique mais en même temps c'est pas effrayant tu vois parce que trop noir on sait jamais mais non mais c'est ça que ça véhicule tu vois c'est super violent comme idée quoi et du coup toi en tant que métisse t'es là bon bah mon corps en fait il est il est bien parce qu'il est dans l'entre-deux donc attention glisse pas trop d'un côté ou de l'autre ce qui veut rien dire quoi du coup tu te mets une espèce de truc en tête qui voit qui veut rien dire qui évite deux sens quoi voilà faut faire la paix avec ça quoi et avec les trucs où les gens me diront enfin tu vois une fois il y a un mec qui m'a dit ah tu as de la chance parce que t'as pas un trop gros nez genre son truc t'as pas un nez négroïde ouais j'avais répondu parce que c'était vraiment voulu comme un compliment je voulais vraiment que la personne comprenne parce qu'il y avait vraiment pas de mauvaise intention je me dis bon c'est pas la peine de lui tomber dessus parce que en fait le message passera pas mais juste quand tu me dis ça déjà tu es en train de dire que tous les gens noirs de mon famille ont un sale nez sympa mec et en plus c'est faux parce que non plus qui est super ironique c'est du côté de ma mère qui est blanche ils ont des plus gros nez proportionnellement que du côté de mon père donc tu es là arrêté avec ce cliché navrant selon lequel noir égal gros nez putain c'est chaud quoi et du coup j'ai dit bah tu sais en même temps mon nez il est vraiment entre les deux en fait non mais je dis mais tu sais tu as des gens qui ont un grand nez qui sont très beaux aussi et puis dire parce que j'ai pas un nez trop noir c'est joli en fait c'est hyper offensant enfin je suis pas du genre à à monter sur mes grands chevaux pour rien parce qu'il ya des fois faut juste pas se vexer faut se calmer mais il ya des fois où tu es là mais ça c'est violent quoi enfin t'es en train de dire heureusement que t'as pas trop pris le côté noir t'as été sauvé par un peu de blanchitude là parce que sinon maf c'était chaud quoi non j'ai eu un grand complexe pendant longtemps sur mes pieds j'ai trouvé très grand j'ai un pied grec c'est chelou et c'est en allant dans un musée que j'ai enfin que j'ai j'en ai fini avec ce complexe parce que les statues grecques avaient les mêmes pieds que moi et j'étais là genre oh mais non et j'étais trop contente j'étais là mais putain mais les statues grecques c'est vu comme un idéal de beauté ça veut dire que j'ai un pied idéal j'ai trouvé toujours moche tu vois mais au moins ça m'a tu vois j'ai amorcé le cheminement vers l'acceptation au niveau du visage j'aime bien mes tâches de rousseur parce que je trouve ça c'est d'un côté un peu pas sérieux ça reflète bien ma personnalité en fait ça c'est le bordel ça fait plein de petites paillettes là en chaque coup je trouve ça cool je pense que j'ai un sourire sympathique parce qu'on m'a souvent dit que j'avais l'air pas sympa quand je souriais du coup bien c'est bien quand tu souris parce que tu as un visage un peu dur quand tu saurais pas je suis gentille comme personne moi j'ai surtout relativisé en fait passé énormément de temps à vouloir ressembler à tel truc à vouloir être comme ci ou comme ça et maintenant j'estime qu'il faut que je mûrisse et qu'il ya des choses beaucoup plus importantes quand tu as fait des chers corps où tu as des nanas qui ont des maladies ou qui ont survécu à des accidents hyper graves et et pour revenir justement à le rapport que j'avais avec mon corps avant qui était un rapport beaucoup plus mon corps me sert à faire des trucs j'ai j'essaie vraiment de me dire voilà ton corps il permet de faire plein de trucs tu as plein de gens qui n'ont pas forcément cette chance là toi tu as la chance d'être en bonne santé de jamais être malade de pouvoir courir voyager escalader nager et tant que tu n'es pas privé de ce truc là je pense que tu t'en rends pas compte tu passes ton temps à te plaindre mais voilà mes grands pieds m'emmènent à plein d'endroits mes cuisses elles sont un petit peu trop large en goût mais sont solides du coup je peux danser jusqu'à point d'heure petit check et comme ça et tout ouais et puis c'est vrai que souvent quand tu correspond pas un truc tu te fais du mal pour correspondre à ce truc là quoi tu vois la spirale des régimes du cramage de cheveux au fer à repasser de d'essayer tel ou tel traitement contre tel truc enfin c'est souvent se maltraite au nom d'un truc d'un idéal physique et je trouve ça très triste voilà j'ai envie de dire aux gens c'est pas je sais pas si c'est un conseil mais c'est juste soyez un peu plus gentil avec vous même un peu de douceur dans ce monde de brut je sais pas si c'est un conseil mais capable de vivre les journées de la joie